Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes essentiels modes pour les vacances. Oui, parler des vacances dans une vidéo ça me met en joie. J'ai quelques essentiels beautés dont vous parlez mais ça ne sera pas l'essentiel de cette vidéo puisque je ne vais pas vous parler de crème solaire, je le sais, vous le savez, il faut se protéger quand on s'expose au soleil. Étant donné que nous, nous ne nous exposons pas trop, c'est-à-dire que nous avons un enfant de 2 ans, c'est un peu évident qu'on ne s'en va pas à 14h sur la plage ni à midi, d'autant plus qu'il fait encore une sieste l'après-midi alors on préfère le laisser dormir un petit peu et on s'en va vers la mer vers 16h. Je ne suis pas au départ des vacances mais je préparais mon sac de plage pour m'en aller à la plage puisque moi j'habite en Charente-Maritime, la plage n'est pas très loin de chez moi donc j'avais envie de vous parler de mes essentiels pour partir en vacances. Je ne vais pas vous parler de crème solaire, comme je disais, il faut protéger les enfants qui ont une peau toute fine, toute douce, etc. Mais à mon avis, c'est mieux de ne pas s'exposer et de prendre les protections solaires primaires qui sont à notre portée avant la crème solaire chimique ou minérale. L'essentiel à mon avis, c'est quand même de mettre un chapeau pour se protéger la tête du soleil et ça protège un petit peu le visage, c'est déjà pas mal. Moi, mon problème pour les chapeaux, pour me protéger la tête du soleil, c'est que j'ai une grosse tête. Je ne trouve absolument pas de chapeau à ma taille dans les rayons féminins donc ce chapeau qui est, je crois, un Panama qui a été un petit peu écrasé puisque je l'ai fait un peu voyager c'est un chapeau pour mon amoureux que je lui ai pris chez Jules et je me permets de lui piquer de temps en temps. Par contre, l'inconvénient des chapeaux, c'est que vous avez à peine un coup de vent et bien ça s'envole au premier coup de vent, c'est très désagréable sachant que nous, en vacances, on aime bien rajouter un petit peu de sport dans nos vacances un peu plus qu'au quotidien quand on est pris par le rythme du travail, etc. Donc on fait du vélo, dernièrement nous avons fait du canoë, on aime bien faire du bateau donc sur un bateau, ça très simplement, quand on accélère, ça ne tient pas. Alors c'est bien d'avoir une casquette, celle-ci elle vient je crois de chez New Look elle est aussi à mon amoureux et je lui pique de temps en temps parce qu'elle est noire, elle va avec tout elle se pose très bien sur ma tête, elle a une grande visière ce qui permet de protéger mon visage du soleil mais j'avais quand même trois favoris beauté à citer dans cette vidéo pour partir en vacances j'aime bien emporter un gommage parce que j'aime bien bronzer un minimum en vacances c'est vrai que ça fait plaisir de revenir de vacances avec un léger hâle je ne m'expose pas mais voilà on fait du sport, par la force des choses et bien je bronze un petit peu et si je veux un joli bronzage durable et bien c'est beaucoup mieux si le soleil a agi sur une peau dénuée de toutes cellules mortes et pour cela il faut faire des gommages assez régulièrement et c'est vraiment en été que je vais en faire davantage j'ai découvert récemment les gommages de la marque Rituals celui-ci c'est un gommage au sel marin qui était censé être chauffant il n'est pas chauffant du tout, du moins j'ai ressenti aucune chaleur en l'appliquant ils disent d'appliquer ça sur peau mouillée moi je préfère appliquer ça sur peau sèche pour une meilleure efficacité et surtout j'adore aussi gommer mes talons en été je les gomme très souvent puisque en été on a tendance à porter des chaussures ouvertes et du coup il y a de la corne qui se forme un peu plus facilement aux talons j'aime bien gommer mes pieds régulièrement ce gommage ce que j'adore c'est qu'il sent super bon il sent un petit peu le hamam de toute façon c'est son nom comme je vous disais je ne m'expose pas au soleil ce qui fait qu'on fait du vélo je vais avoir tendance à bronzer des épaules avec la marque du débardeur c'est très joli n'est-ce pas je vais avoir tendance comme on fait beaucoup de vélo à bronzer sur le dessus de la cuisse derrière le mollet mais devant des mollets le derrière de la cuisse n'est pas bronzé vous voyez un petit peu le bronzage du cycliste donc pour moi en été l'autobronzant est essentiel ça me permet de rattraper un petit peu les zones qui sont toutes blanches et qui font que j'ai un bronzage agricole et pas du tout homogène et pas du tout flatteur j'aime bien rattraper la chose avec un autobronzant je vous en ai parlé de celui-ci dans ma vidéo produit terminé dans ma vidéo favori donc je ne vais pas m'étendre dessus il n'a pas de sous-ton orangé ça fait un hal légèrement doré, légèrement brun c'est parfait, ça imite totalement le bronzage naturel de ma peau après avoir pris le soleil j'aime bien hydrater ma peau mettre quelque chose de rafraîchissant d'antioxydant et ça permet encore une fois de perdurer le bronzage j'adore depuis des années ce soin corps nourrissant antioxydant et hydratant de la marque Caudalie fut un temps où quand il faisait ce lait hydratant il y avait une vignette posée dessus et où il était noté idéal après soleil et moi j'ai toujours continué de l'acheter pour l'été ce lait hydratant pour le corps puisque ça promet plus 70% d'hydratation après une heure et ça promet d'apaiser la peau et je vous promets qu'après une exposition au soleil et bien ce truc là est super apaisant super rafraîchissant et votre peau elle est toute douce j'ai un autre favori des vacances c'est la pose de vernis semi-permanent sur les pieds ça c'est la grande révélation 2017 de l'été pour moi c'est à dire que j'ai fait pour la première fois du... enfin pour la première fois... non pour la première fois depuis que je blogue en fait parce que j'avais déjà posé du vernis semi-permanent sur les ongles des mains mais j'avais pas du tout aimé c'était des ongles gel, résine un petit peu avant de partir au séminaire qui avait lieu sur l'île des Zambiers le séminaire Stella & Dot dont je vous ai fait une vidéo aussi j'ai vlogué pour vous donc si cette vidéo vous intéresse elle est toujours en ligne vous avez vu que j'avais un vernis rouge noir sur les pieds c'était du vernis semi-permanent l'avantage sur les pieds c'est que voilà les pieds on fait pas la même chose avec les pieds qu'avec les mains donc ça dure quelques semaines 4 à 5 semaines là nous sommes début août et j'ai toujours celui que j'ai fait poser début juillet sur les pieds le 6 juillet exactement je vais me le faire enlever et je vais faire remettre du vernis semi-permanent demain parce que je trouve ça génial moi prendre soin de mes pieds c'est pas quelque chose que j'adore j'adore me mettre de la crème pour les pieds voilà le gommage des pieds et la crème pour les pieds derrière c'est vraiment le strict minimum que j'aime faire faire les ongles des pieds je trouve ça également très chiant puisque je vais avoir des choses à faire derrière je vais les abîmer faut mettre les trucs entre les orteils pour que ça s'abîme pas si on met les chaussons derrière ou une paire de sandales je vais forcément les abîmer si on va se coucher derrière c'est encore pire donc j'ai trouvé ça formidable d'avoir du vernis qui sèche direct à peine vous êtes sortis de l'institut ça tient 4 à 6 semaines et c'est quasiment nickel donc bien sûr il faut venir limer les ongles parce que les ongles poussent dessous vous pouvez rattraper si vous avez un vernis de la même couleur chez vous vous pouvez rattraper la chose moi je ne l'ai même pas fait donc voilà le vernis semi-permanent sur les pieds c'est mon grand favori beauté de l'été on va continuer avec les favoris mode qui sont mes préférés de cette vidéo si vous me suivez sur Instagram vous avez sûrement aperçu deux paires de lunettes de soleil que je porte fréquemment et ce sont des aviateurs c'est vrai que ça ne va pas à tout le monde enfin tout le monde n'apprécie pas le style que ça donne mais à mon avis on porte plus des aviateurs pour le style que ça donne plus que pour le fait que ce soit flatteur c'est à dire que je ne pense pas que ce soit flatteur vraiment comme lunettes de soleil ça a une forme un peu pleurante donc c'est plus un style en fait ça donne un look et surtout moi je trouve que ça va avec tout moi j'aime bien porter parfois j'ai des looks un peu rock parfois j'ai des looks un peu bohème parfois j'ai un look tout à fait classique et je trouve que la viator ça se marie vraiment avec tout alors j'ai deux paires personnellement j'ai une paire de Ray-Ban que j'ai depuis deux ans il me semble oui puisque je les avais acheté l'année de la naissance de mon fils ce ne sont pas des polarisés c'est une version argentée avec des verres un petit peu dans les tons bleus ce qui fait que quand je suis habillée dans les tons un peu plus chauds je trouve que ça ne va pas avec tout ces lunettes de soleil donc je les porte énormément mais c'est vrai que quand je mets des bijoux dorés avec cette paire de lunettes là je trouve que ça jure un peu c'est pourquoi je me suis procuré celle-ci sur ma boutique en ligne donc on a deux paires d'aviateurs sur ma boutique en ligne une paire de marrons avec un contour doré avec une monture dorée et il y avait celle-ci qui me faisait de l'oeil depuis un moment c'est la version avec la monture noire c'est une version pas très pleurante qui est assez arrondie c'est une monture qui est faite pour aller à peu près à tout le monde à n'importe quelle forme de visage surtout les verres sont noirs les montures sont noires et ici vous avez la fin des branches qui est dorée ça ne se voit pas trop sous les cheveux et ce qui fait que cette paire de lunettes de soleil elle va absolument avec tout d'autant plus que les verres sont polarisés et ça protège extrêmement bien les yeux du soleil c'est très important de protéger ses yeux de la réverbération j'adore ces lunettes elles tiennent également super bien sur la tête la bonne nouvelle c'est qu'elles passent à moins 50% ce mois-ci si vous passez commande sur un trunk show seulement au mois d'août à partir de 50€ dépensés dans d'autres produits je ne risque pas d'avoir un bronzage très homogène puisque quand je sors de l'eau je prends juste le temps de sécher et derrière je ne vais pas rester en maillot de bain sur la plage je vais vouloir marcher sur la plage marcher sur un fond de mer et du coup j'aime bien avoir une robe de plage à enfiler je me suis commandé également celle-ci qui est sur ma boutique en ligne et qui est également dans l'offre trunk show du mois dans la sélection de pièces à moins 50% à partir de 50€ dépensés je l'ai prise en taille M elle taille assez grand c'est une robe de plage donc on peut souhaiter que ce soit confortable elle se resserre à ce niveau-là pour pouvoir l'ajuster ici il y a des manches un petit peu chauve-souris autant en robe de plage que portée sur un short que portée sur un jean ça peut faire une très belle tunique également en tout cas c'est une matière qui est super confortable elle tient très bien les broderies ici un petit peu macramé c'est très joli à défaut d'une robe de plage j'aime bien aussi avoir un pareo puisque on peut apprécier de marcher sur la plage en ayant juste un haut de maillot de bain ou si j'ai un maillot de bain une pièce je vais juste avoir envie de couvrir un petit peu le haut de mes cuisses ce foulard je l'adore puisque je l'appelle foulard parce qu'il peut faire également foulard et ça m'est arrivé de l'avoir et de ne pas avoir de veste et j'aime bien le porter en châle comme ça je trouve qu'en plus la couleur est très flatteuse sur le teint de ce foulard en pareo il se porte aussi très très facilement il y a plein de façons de porter un pareo il y a plein de tutos sur internet disponibles à ce sujet vous pouvez les porter en croisé devant pour faire un top également enfin c'est quelque chose de très modulable dans le pratique et chic à la fois je suis super heureuse qu'ils aient sorti un sac comme ça c'était l'indote dans la collection automne ce sac Bowery vous l'avez sûrement aperçu sur mes photos instagram puisque c'est vraiment mon allié des vacances en ce moment je suis chez moi donc nous ne sommes pas partis en vacances mais j'habite dans un coin touristique par contre la crèche de mon fils est fermée pendant 3 semaines ce qui fait qu'il faut bien occuper son petit bout donc nous l'avons emmené au poney si vous suivez mes stories instagram vous avez peut-être vu une photo où on attendait pour faire un tour de manège et ça c'est vraiment très pratique quand on a un enfant et que bien sûr ça ne fait pas la taille d'un sac à langer c'est à dire que même si mon fils n'est pas encore propre moi le sac à langer aujourd'hui il reste dans la voiture et je le prends quand on va faire un goûter par exemple et qu'il y a tout ce qu'il faut à manger dedans et les boissons si je vois qu'il est sale je vais retourner à la voiture chercher des couches mais s'il y a la poussette le sac à langer il va être casé dessous mais moi mes affaires personnelles elles sont dans un petit sac comme ça prêtes à prendre ce que j'adore donc ce sac il est modulable c'est à dire que vous pouvez tout à fait retirer la petite pochette et en faire une petite pochette d'appoint que vous glissez dans un plus grand sac à main ou vous pouvez retirer la petite pochette et avoir seulement ce sac là ici on loge un iphone 7 plus donc c'est pour vous dire la taille de la pochette ici moi je loge j'ai mon porte-monnaie donc un petit porte-monnaie en champ j'ai des cartes de visite j'ai mon permis de conduire j'ai ma carte d'identité j'ai un RIB j'ai une brochure sur le château de la Roche-Courbon qu'on est allé voir il n'y a pas longtemps justement j'ai ma carte Super U et ma carte Leclerc voilà pour vous dire ce qu'on loge j'ai un paquet de mouchoirs, un baume à lèvres ce qui est un petit peu essentiel pour moi si vous voulez loger une crème solaire, un petit tube vous pouvez tout à fait et j'ai un paquet de chewing-gum et quelques tickets de caisse voilà vous logez vraiment le strict nécessaire c'est le sac parfait pour les vacances sachant que comme je vous ai dit nous on fait beaucoup de vélo dès qu'il fait beau et ça c'est un sac parfait qui se porte en crossbody donc pour faire du vélo ça vient pas faire un poids énorme qui revient toujours sur le devant du corps pour aller à la plage j'aime bien prendre un sac qui va se nettoyer facilement et qui n'est pas trop fragile donc bien sûr je vais pas prendre un sac en cuir avec un superbe cuir qui va être massacré par sable et l'eau de mer je préfère prendre un sac où un coup de lingette bébé fera l'affaire pour nettoyer une trace de crème solaire ou quoi sur ma boutique vous avez ce sac et je le trouve parfait pour la plage de par son imprimé marinière il a un côté très décontracté avec ce type de hanse l'intérieur corail c'est très estival et là dedans on loge pas mal de choses moi j'aime bien rajouter une trousse comme ça pour mettre la crème solaire si je prends un produit pour les cheveux par exemple je vais le loger dedans c'est un sac getaway qui s'agrandit c'est à dire que il y a un soufflé pour permettre d'agrandir le sac ce sac je l'ai utilisé pour la plage une bonne dizaine de fois je me suis dit que vous auriez peut-être envie que je vous parle maillot de bain dans cette vidéo mais les maillots de bain c'est pas vraiment mon truc je sais que les filles ont la réputation d'acheter un maillot de bain neuf chaque année et moi j'ai pas acheté de maillot de bain cette année parce que voilà moi les maillots de bain je les abîme pas j'en ai 5 ou 6 dans mes tiroirs de couleurs différentes je raffole pas des maillots de bain voilà c'est pas mon truc mais je trouve quand même essentiel d'avoir un maillot de bain noir 2 pièces et même 1 pièce dans sa garde-robe donc j'ai celui-ci de chez Etam, Etam lingerie il est sympa il y a une petite boucle comme détail ici et vous avez le rappel à ce niveau là ça ce que je trouve sympa c'est qu'il y a une fermeture avec un crochet comme ça dans le dos mais là c'est un laçage qui se ferme derrière le cou quand je sors de l'eau à la plage et que je vais sécher c'est là où je risque de prendre un peu de couleur et si je veux pas la trace des bretelles et ben ça c'est des bretelles qu'on peut tout à fait dénouer et voilà ça va pas, tout ne va pas se casser la gueule le truc qui est vraiment existentiel en vacances quand on part en vacances c'est d'avoir du jean puisque le jean ça va avec tout donc le truc le plus confortable au monde l'été et le plus génial c'est le short en jean celui-ci c'est une taille 38 et c'est un short de la marque Mango je l'avais acheté l'été dernier je crois donc comme vous voyez je suis assez économique j'ai également un short en jean de couleur noire de chez Naf Naf et c'est deux essentiels pour moi parce que déjà je suis trop bien dedans c'est pas forcément quelque chose de super flatteur parce que j'ai pas les jambes de je ne sais qui ça va avec tout, n'importe quel top que vous mettez avec ça le look est fait c'est comme la tunique de plage moi sur la photo que je vous ai mis là dessous j'ai le short en jean et voilà c'est vraiment un essentiel un petit peu déchiré comme ça ça fait négligé, ça fait bord de plage j'adore c'est avoir une veste en jean c'est clair que l'été quand vous partez au soleil il n'y a pas forcément besoin de veste le soir il peut faire un peu plus frais on peut apprécier de se mettre quelque chose sur les épaules sauf qu'il y a des vestes qui ne vont pas aller avec tout alors c'est vrai que moi j'ai souvent une saharienne khaki à mettre et ça, ça va avec tout mais le truc qui va décontracter n'importe quelle robe qui va vraiment se marier avec n'importe quel combi short c'est la veste en jean celle-ci c'est une veste en jean que j'avais prise chez Zara au Pays-Bas mais ils en font chaque année chez Zara des vestes en jean comme chez Mango celle-ci je l'adore et j'adore l'avoir en vacances tout comme quand on va faire un tour en bateau et bien j'aime bien avoir ça puisque ça coupe bien le vent et à la fois ça va avec n'importe quelle tenue et du coup je voulais vous montrer celle que j'ai trouvée pour les soldes pour mon fils vous l'avez peut-être aperçue dans les stories Instagram puisque nous sommes allés à Luna Park à la Tremblade près de chez nous et du coup je lui avais mis ça pour le soir parce qu'il faisait un petit peu frais donc je l'ai prise à la compagnie des petits en taille 3 ans c'est pratique parce qu'elle a des boutons pression et elle est un petit peu décorée par une tête d'indien et des flèches et je la trouvais vraiment trop jolie et la couleur est super sympa et j'adore les petits mecs comme ça avec une veste en jean j'ai trois paires de chaussures dont je voulais vous parler mais ça fera un essentiel on va dire je triche un peu moi le premier essentiel c'est de prendre une paire de baskets puisque j'aime bien vu que je me suis mise un petit peu à courir je ne suis pas devenue une grande pro du running mais j'essaye de courir un peu régulièrement pour essayer d'entretenir un certain rythme et c'est vrai que si on part en vacances j'aime bien avoir une tenue de footing avec moi donc une paire de baskets c'est pour moi essentiel pour aller à la plage, pour aller sur un bateau, pour faire du canoë et bien une paire de sandales de plage et personnellement j'adore les Havaianas celle-ci c'est une version décor léopard c'est du 39,40 et je les adore c'est un petit peu increvable comme paire de chaussures ça également quand on s'en va dans un logement un logement à mobile home quand on est à l'hôtel et bien je vais me servir de ça en chaussons et même à la maison l'été j'adore me servir de ça en chaussons donc en général j'en ai plusieurs paires et également ces sandales vous les avez vu dans mon lookbook de l'été le summer lookbook que je vous ai fait il n'y a pas longtemps début juillet je crois c'est une paire de sandales tropéziennes tropéziennes c'est une marque pour laquelle normalement je chausse du 39 et dans cette marque je chausse du 40 donc c'est pas très sympa mais c'est pas grave ce que j'aime bien dans les tropéziennes c'est que c'est pas c'est une sandale plate mais pas extra plate c'est qu'il y a un léger talon dont un talon qui est un petit peu qui n'est pas bois ici ce que j'adorais dans celle-ci c'est que voilà c'est un truc qui passe au milieu il n'y a pas de croisé un petit peu partout et ce truc là qui passe au milieu ça allonge le pied ça fait un pied super fin encore une fois c'est un doré mais c'est un doré froid donc c'est des sandales qui se marient à peu près avec tout cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous a plu c'est une vidéo plus pour ceux qui partent en août plutôt que les juillettistes je crois qu'on les appelle si vous partez en vacances d'ici peu j'espère que cette vidéo pourra vous inspirer sur quoi mettre absolument dans votre valise moi je vous dis à très bientôt n'hésitez pas à me dire en commentaire sous cette vidéo où est-ce que vous partez en vacances si vous partez d'ici peu ou si vous êtes déjà parti n'hésitez pas à m'ajouter quels sont vous vos essentiels pour les vacances je me ferai un plaisir de vous lire et moi je vous rejoins soit sous l'article du blog soit sous cette vidéo pour lire vos commentaires et à discuter avec vous je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo ciao ciao Sous-titrage FR ?